Il dépend d'avoir, un, de la légitimité de la revendication, et deux, de notre cohésion interne, et trois, de la mobilisation des citoyens pour soutenir la cause. En toute objectivité, au départ, le mouvement était soumis par la population. Effectivement. Il y a des manifestations qui s'en ont soumis avec les mesures repressives qui ont été mises en place. On a remarqué que la population a préféré acheter le carburant à 10 000 et laissé les forces sociales s'enfoncer dans une sorte d'isolement. Je ne suis pas surpris, parce que j'ai proposé à mes confrères des forces sociales de changer les politiques. Il faut que toutes les grandes structures de la société civile se sentent concernées par la revendication et qu'on communique, unis, vers la population. Mais je n'ai pas senti une unité d'action. J'ai compris, dans cette démarche, qu'il y avait une velléité de faire d'autres luttes que la lutte relative au carburant. Il y avait des engendres attachés. C'est pourquoi l'ampleur a baissé. Le club, c'est la plus grande structure de la société civile au niveau national. Nous sommes les seuls capables d'organiser des mouvements, surtout de l'étendement du territoire national. Parce que nous avons des démembrements partout. Et nous avons plus de 5 000 associations affinées. Mais nous avons compris dans les agendas qu'il y avait beaucoup plus de férocité sur les questions liées aux mines, sur les questions d'accès à des postes et à des privilèges que de focaliser sur 8 000 francs, c'est bon. Donc, il faut encore, c'est un mouvement qui n'est pas mort. Les forces sociales ne mourront jamais. Parce que c'est un label qui peut être utilisé pour faire face à d'autres types de revendications. Mais nous avons une obligation de travailler notre unité d'action. Ensuite, bien analyser les enjeux avant d'engager des protestations sociales. Une fois encore, j'ai vraiment le regret de constater que le mouvement est en train de baisser d'ardeur et d'intensité. Et la connexion avec la lutte syndicale pose problème. Des problèmes d'égo, des problèmes de personnes. Mais les forces sociales ont réussi quelque chose. à pouvoir mettre plus de 300, 400 000 personnes dans la rue sans incident. Ça veut dire que les Guinéens peuvent manifester pacifiquement. Ça veut dire que quand la société civile veut faire face à ses responsabilités, elle est capable de mobiliser le maximum. Ça, c'est un acquis important. Donc, on peut s'attendre à voir les forces sociales très prochainement sur le terrain pour répandre le combat ? C'est clair sur des sujets, quand il y a d'autres sujets qui se présentent qui sont des préoccupations des populations, nous avons promis et promis de nous retrouver. Et la jeune génération aussi, je vais parler d'Aboul Sako et d'autres, qui sont en train de travailler en profondeur pour que nous, les leaders de plateforme, on soit dans une sorte de dynamique de complémentarité pour bien structurer les revendications sociales. Je précise, les forces sociales, c'est une précision que j'ai donnée. Même si je n'ai pas été compris par les membres des forces sociales, nous devrons négocier quand on est fort. Les gens n'ont pas voulu écouter le mot négociation. J'ai entendu des leaders dire qu'on ne négociera jamais. Mais aujourd'hui, on n'a pas négocié, on en est où ? Si vous avez remarqué, la deuxième manifestation, j'ai appelé les forces sociales à se retrouver autour de la table. C'est important. J'ai l'impression que l'inexpérience, la fougue de la jeunesse et les prétentions cachées ont pris le dessus sur le caractère essentiel de la revendication. Mais ce n'est que partie remise. J'ai encore l'espoir que nous pourrons nous mobiliser pour faire face aux vraies causes. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, même si dans les discours, ça a arrêté qu'on va demander le deux. Non, ce n'était pas la prétention des forces sociales. Et nous ne sommes pas contre le pouvoir. Et nous sommes un mouvement de protestation sociale pour réveiller les citoyens sur leurs responsabilités, pour qu'ils exercent leur liberté en toute efficience et en toute efficacité. Merci beaucoup, Dr. S'il vous plaît, merci.